Musique Hello tout le monde Je vous retrouve avec ma tête du matin J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui Nous sommes le dimanche 31 mai J'avoue que j'ai pas attendu De poster le premier vlog Pour en filmer un deuxième Pour la simple et bonne raison Que la semaine prochaine c'est la dernière semaine Où je travaille Et c'est la dernière semaine où ma résidence est fermée Après la résidence De tourisme dans laquelle je travaille Réouvrira au public Et j'ai pas envie d'attendre De voir comment ça va se passer Je me doute Je me doute Que l'on va être juste débordé Et je vais peut-être pas avoir Le courage, le temps et l'énergie De filmer beaucoup Et aujourd'hui c'est une journée Plutôt intéressante puisque je vais Pas mal scraper et que j'ai un live De prévu à 16h Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi Aujourd'hui pour vous montrer comment je m'organise Comment je fais pour Et bien Organiser un live etc Donc je me suis levée assez tôt ce matin Vers 9h sauf que j'avais des énormes crampes d'estomac Je sais pas ça m'a jamais fait ça J'avais vraiment Mais des deux côtés Donc c'était pas du tout Un appendicite ou quoi que ce soit Parce que ça m'a pas du tout fait mal Que d'un côté C'était vraiment des deux côtés Et c'était pas des douleurs De ventre comme on peut en avoir A certains moments du mois Donc je suis restée allongée Une bonne heure dans le salon Voilà en buvant mon petit thé du matin Et après je m'ai fait des gaufres J'ai répondu à tous les commentaires Parce que là je fais un mini marathon de vidéos Hier j'ai posté une vidéo sur Comment monter les tampons mousse Aujourd'hui j'ai posté une vidéo D'ouverture de courrier Et demain je poste Le lancement de l'échange Du mois de juin Et après demain je poste le premier vlog Donc à l'heure où vous verrez Cette vidéo Tout sera déjà en ligne Je vous mettrai les vidéos Dont je vous ai parlé en barre d'infos Comme ça vous pourrez aller voir tout D'ailleurs j'ai mis à jour ma barre d'infos J'ai fait un texte de barre d'infos Un petit peu plus professionnel Pour que ça donne un petit peu plus envie Donc j'espère que vous aviez vu peut-être Et n'hésitez pas à me dire Encore une fois en commentaire Si jamais vous avez vu ces vidéos Et si jamais elles vous ont plu Donc là j'ai répondu aux commentaires Des deux premières vidéos De ce mini marathon Que j'ai posté Et j'ai regardé un petit peu J'ai fait 2-3 miniatures Pour d'autres vidéos Que j'avais mis en ligne hier soir Et qui se sont du coup programmées Donc je me suis occupée de ça Et voilà Et là je profite un petit peu Du beau temps Et enfin c'est pas vrai Il fait pas beau Il fait un peu gris Mais bon C'est pas très grave Il fait quand même très chaud Il y a des moustiques de partout Je me fais défoncer Depuis tout à l'heure Donc voilà Là je suis en train de promener Les chiens tranquillement Et c'est bien sympa Et après Je vais rentrer à la maison Et m'occuper Un petit peu de la maison Même s'il n'y a pas grand chose à faire Donc en rentrant Je vais essayer d'aller un peu au bureau Pour faire 2-3 petits trucs Et notamment Plutôt prendre mon carnet Pour essayer un petit peu De prendre des D'organiser ma semaine Vous allez voir Je vais vous montrer comment je fais Pour organiser ma semaine Et d'ailleurs Dans la semaine qui arrive là Peut-être que ça sera déjà en ligne A l'heure où vous regarderez ce vlog J'ai filmé une vidéo Sur mon boulet de journal J'ai recommencé Un boulet de journal Je vais voir si j'arrive à me tenir Et si jamais C'est une organisation Qui me convient Donc je vais tester ça Je vous tiendrai au courant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste pour partager un petit moment De bonheur et de partage Ce matin en revrant ma porte J'ai trouvé ça accroché à ma poignée C'était ma voisine Qui m'a déposé une branche de cerisier En rentrant de sa balade matinale Donc trop mignonne Du coup on a des petites cerises Et vous savez C'est des petites cerises Toutes petites Où si on tire délicatement Et qu'elles sont assez mûres Le noyau est censé rester accroché A la tige Là évidemment A une seule main Je ne vais pas y arriver Mais elles sont délicieuses Elles sont un peu acides Je pense qu'elles ont un peu Manqué de soleil Mais franchement Trop mignons Donc voilà Les petits bonheurs du jour Bon du coup L'après-midi est passé super vite Il est 15h20 Et je suis en train de parler avec Claire Et de commencer à préparer des prototypes Pour le live que l'on va faire ensemble Donc on s'est un peu amusé A créer des tags Pour faire des cartes avec Donc j'ai hâte de vous montrer à quoi ça ressemble A l'heure où vous regardez cette vidéo Normalement vous aurez eu le replay du live Disponible dans la vidéo Donc sur ma chaîne Donc je vous le laisse quelque part par là Mais du coup là avec Claire On est en train de tout préparer Donc j'espère que ça va être chouette Et je retourne à mon petit bureau Pour essayer un petit peu de tout fignoler Avant le début du live Voilà j'ai pas trop trop eu le temps De filmer des vidéos Mais du coup voilà l'état de mon bureau Ça va y'a pas trop trop de bazar J'ai fait un premier tag Avec une shaker Je suis plutôt contente de mon petit résultat Je trouve que c'est plutôt sympa Ça fait des petites cartes Plutôt agréables à offrir Là il est 15h57 Très précisément Et on est en train de fignoler Les derniers détails avec Claire Avant de lancer le live Moi je vais installer mon bureau là Et je vais lancer le live Donc c'est parti Donc ça y est le live est terminé Il est 18h On a scrappé pendant 2h avec Claire C'était vraiment super chouette Je vous mettrai le lien de sa chaîne En barre d'infos Les lives sont disponibles sur IGTV Ce sont donc des cartes En forme de tag Comme ça on peut y mettre Dessus une petite ficelle Si on souhaite J'arrive pas à l'ouvrir Donc voilà avec à l'intérieur De quoi mettre un mot Donc ça c'est la carte Faites à partir du tuto Que Claire a fait en live Ça c'est celle Faites à partir du tuto Que j'ai fait en live Et là on a une carte Que j'ai faite hors live Pour montrer un exemple Avec un shaker Et un velum Donc j'aime beaucoup Ce petit rendu Donc voilà le résultat Et là je vais ranger un peu Et je pense que je vais Scrapper encore un tout petit peu Avant d'aller promener les chiens Faut en toc , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 9, 1, 1 jud Sous-titrage ST' 501 Je me voyais à moitié, je profite simplement là d'avoir 5 minutes pour faire le tirage au sort du concours Il est 20h, j'avais annoncé la fin du concours à 19h aujourd'hui, donc 19h le 31 Et du coup c'est parti pour le tirage au sort Donc j'ai ici écrit tous les noms des personnes J'ai écrit tous les noms des personnes, en fait je ne peux pas le faire sur un logiciel Parce que j'ai donné une chance supplémentaire aux personnes qui ont une chaîne Youtube Et en plus de ça, je ne voulais pas m'embrouiller Donc j'ai préféré, enfin qui ont une chaîne et qui sont abonnés à ma chaîne Du coup tous les noms sont là dans les petits papiers Et je vais tirer au sort, je vous le sors quand même La personne qui va remporter ce joli petit flipbook que j'ai réalisé Donc il y a un ATC là qui est en train de se faire la malle Mais du coup c'est un petit flipbook comme ça avec des petits embellissements Et donc j'ai proposé aux personnes intéressées de participer pour le remporter Donc je vais tirer au sort une personne Je fais un petit Blondelle Valérie 17 17 hein c'est ça 71, pardon Blondelle Valérie 71, c'est toi qui remportes le lot Donc je t'enverrai ce petit flipbook dans la semaine Et voilà, merci à toutes celles qui ont participé Je suis contente d'avoir pu vous faire le tirage en direct ici Donc voilà, merci en tout cas à toutes celles qui ont participé Avant de vous laisser Je voulais simplement du coup vous dire ce que j'allais faire là Avant de terminer cette vidéo Donc là ce soir, petit film tranquillement, en mangeant On va se faire un bon repas Et là je suis en train de promener les chiens Et pendant la balade des chiens Je vais m'occuper de répondre à tous les commentaires Parce que sachez qu'une vidéo YouTube ou un live Ou quoi que ce soit, ça prend énormément de temps Donc là il y a eu la vidéo live Elle a duré deux heures Je vais encore en avoir au moins pour une bonne heure Pour répondre aux personnes qui ont commenté Après coup, le live Ou qui commentent les IGTV Ou les personnes qui vont commenter les photos Les personnes qui vont réagir à tout ça Ça va me prendre aussi beaucoup de temps Parce qu'il va falloir que je récupère toutes les photos que vous m'envoyez Moi j'adore voir ce que vous faites Donc je vous demande tout le temps de m'envoyer des photos De vos réalisations, etc. Mais c'est pas que pour ma petite personne Si je vous demande de m'envoyer des photos C'est aussi pour pouvoir les repartager derrière Et d'ailleurs, celles qui m'en ont déjà envoyé le savent Je vous demande toujours si j'ai le droit de publier vos photos Parce qu'en fait au tout début J'ai publié sans vraiment demander l'autorisation Parce que je partais du principe que si vous me les envoyez C'était que vous étiez ok pour les partager Et en fait je me suis retrouvée de temps en temps Avec des personnes qui me disaient Mais c'était pour un cadeau Et c'est pas encore parti Donc la personne te suit Elle va finir par voir, etc. Donc maintenant je demande toujours avant Si j'ai le droit en fait de partager Vos réalisations et les photos que vous m'envoyez Mais du coup ça me demande du temps Parce que je vous demande de m'envoyer des photos Vous me les envoyez, je les récupère On discute un peu Et après je reposte les photos Les photos que je reposte donnent des réactions Et en fait c'est un cercle un peu infernal Parce que ça demande tout le temps Énormément de temps Donc je ne me plains pas J'adore faire ça Si je le fais c'est que j'aime Parce que de toute façon Je ne suis pas payée pour le faire C'est une passion Donc si jamais je le fais C'est que j'apprécie le faire Mais je voulais quand même vous le dire Ça prend du temps C'est du temps, de l'énergie Tout le monde le dit Et pourtant on ne s'en rend peut-être pas compte Avant de le faire Mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie De s'occuper de ça Et même si c'est vraiment chouette C'est aussi prenant Voilà voilà Je profite donc de ce beau coucher de soleil Pour vous souhaiter une bonne fin de journée J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pu faire durant votre dimanche Ou votre journée Quand vous regardez cette vidéo N'hésitez pas aussi à me partager vos petites créations Sur les réseaux sociaux Je vous fais des très très gros bisous Prenez soin de vous Scrapez bien Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada